Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle recette mais qui n'est pas si nouvelle que ça puisqu'en soi je l'avais déjà présenté sur cette chaîne mais j'ai décidé de refaire la vidéo pour vous montrer comment je tresse la pâte j'ai reçu beaucoup de questions à ce sujet donc j'ai décidé on recommence et c'est parti donc vous aurez besoin de 3 à 4 pommes golden selon le nombre que vous en voulez 65 g de sucre, 40 g de farine, 1 cuillère à soupe de lait, un peu de jus de citron, un oeuf 20 g de beurre, je l'ai oublié mais il faut également 3 rouleaux de pâte brisée donc dans un premier temps commencez par installer votre pâte brisée dans votre plat à tarte découpez vos morceaux de pommes golden, donc moi comme je l'ai dit j'en ai utilisé 3 vous pouvez en utiliser 6 si vous les aimez beaucoup, moi avec 3 je trouve que c'est suffisant coupez-les en fines lamelles, c'est le petit secret pour réussir son apple pie ou sa tarte aux pommes que vous le souhaitez donc ajoutez dans le saladier aux pommes le sucre, la farine, le jus d'un demi citron ainsi qu'un peu d'arôme vanillé pour ma part vous pouvez encore une fois choisir l'arôme que vous le souhaitez ou pas du tout puis mélangez l'ensemble jusqu'à ce que les pommes aient bien absorbé tout le sucre et la farine une fois que vous avez versé votre préparation dans le plat à tarte, installez correctement vos pommes avec une cuillère de façon à ce que ce soit bien régulier et bien homogène passez ensuite au petit carré de beurre, donc je vous rappelle 20 g de beurre coupé en petits dés et que vous ajoutez plus ou moins aléatoirement maintenant on va passer à la partie la plus importante qui est aussi la plus longue mais finalement on apprécie à la fin d'avoir une tarte qui ressemble à celle de Blanche Neige je trouve donc pour ce faire coupez des lamelles dans votre pâte brisée à peu près de la même largeur il faut pas qu'elle soit trop large ni trop fine puis placez-les comme vous le voyez sur la vidéo sans trop les coller il faut qu'il y ait quand même un petit centimètre un peu moins d'écart entre continuez ainsi jusqu'à recouvrir toute la tarte c'est maintenant que les choses écorcent non je plaisante, c'est très facile il suffit juste de suivre ce que vous voyez à l'écran tout simplement parce qu'à expliquer c'est un peu plus compliqué comme vous le voyez je rabats une lamelle sur deux sur la moitié je place du coup une nouvelle lamelle de pâte brisée à la verticale puis je rabats celles qui sont à l'horizontale par dessus et j'alterne à chaque fois l'une sur l'autre, jamais dans le même sens donc au premier abord ça peut paraître un peu compliqué je vous assure qu'une fois qu'on a le coup de main c'est très très simple et très fun aussi, faut pas croire et puis au pire des cas si vous avez un peu peur vous pouvez garder la vidéo en même temps de le faire comme ça vous êtes sûr de pas vous planter je vous assure que c'est très très simple juste suivez la vidéo et vous réussirez à la coup sûr une fois que votre pâte est tressée vous pouvez couper les morceaux qui dépassent pour que ce soit bien plus joli et bien plus homogène au niveau des bords et donc pour fixer la pâte du dessus et du dessous il vous suffit juste avec une fourchette toute simple de souder les bords en les pinçant vous voyez comme je le fais là ça va vraiment fixer et assembler les deux pâtes et ça va éviter la catastrophe au moment de la cuisson dans un petit bol à part, cassez l'œuf entier ainsi que la cuillère à soupe de lait puis battez l'ensemble jusqu'à ce que ce soit bien mélangé tout simplement et ensuite avec un petit pinceau à pâtisserie ou si vous n'en avez pas vous pouvez utiliser un pinceau tout simple du moment qu'il est propre juste badigeonner tout le dessus de la tarte pour que ça dort bien au niveau de la cuisson et ça change vraiment c'est pas tout à fait obligatoire mais je vous le conseille fortement pour ce genre de tarte et voilà à quoi ça ressemble à la fin c'est plutôt sympa n'est-ce pas ? donc il est temps de passer à la cuisson donc pour cela enfournée à 180 degrés pendant environ 30 à 40 minutes tout en surveillant bien la cuisson à la fin c'est tout doré, c'est tout beau, tout chaud et c'est surtout dé-li-cieux donc ça reste une tarte aux pommes vous devez vous demander pourquoi elle dit ça Apple Pie tout simplement parce que la recette est issue du livre Un goûter à Londres et que c'est ainsi qu'elle est nommée c'est vraiment la recette anglo-saxonne voire américaine avec la pâte tressée comme ça si vous la recette n'hésitez pas à utiliser le hashtag est la cuisine comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais plein de bisous salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz